La mort du hockeyur Adam Johnson sur la patinoire pendant un match de hockey en Angleterre, il y a une dizaine de jours, a remis à l'avant-plan la sécurité des joueurs de hockey et leur vulnérabilité face aux coups de patin à la gorge. Dans le cas d'Adam Johnson, il a eu la carotide sectionnée. Aucune chance dans un événement comme celui-là. Il y a les cache-coups que les joueurs ne veulent pas vraiment porter. Il y a d'autres solutions, dont une entreprise de Québec qui a la solution depuis des années. On va aller tout de suite parler à Éric Bédard, directeur de l'Académie Nagano Skate. M. Bédard, bonjour. Bonjour. Je comprends d'abord que votre solution, vous l'appliquez dans le monde du patinage de vitesse depuis plusieurs années déjà. Oui, exactement. Depuis 20 ans environ, c'est dans le monde du patinage de vitesse, on est obligé d'avoir la combinaison anti-coupure. Alors, en dessous de notre lycra, qui est lui coloré aux couleurs de notre pays ou de notre club, on a une protection anti-lacération de la cheville à haut du cou depuis une vingtaine d'années déjà. C'est quel genre de tissu qui permet d'éviter les coupures comme ça? Bien, en fait, c'est un tissu à la base Kevlar Dynema. C'est dans cette gamme-là. Nous, c'est notre tissu Imperium qu'on va chercher. Et puis, c'est pas nécessairement l'épaisseur qui vient. Le nôtre, il est très, très mince, très, très adéquat pour la haute performance. Ce qu'on va aller chercher, c'est les degrés de lacération qui est super important. Alors, nous, on est un niveau 4. Il y a plusieurs tests qu'on peut faire dans l'anti-lacération. Alors, les prix aussi viennent jouer en fonction d'eux. Alors, on peut avoir un anti-lacération niveau 1, niveau 2. Alors, le prix va être très, très bas. Nous, on est un niveau 4. Alors, oui, il est très mince. Oui, il est très confortable. Mais il est très, très sécuritaire aussi contre les lacérations de patins. Donc, si Adam Johnson avait porté cette combinaison-là, il serait encore en vie? Ah oui, définitivement. Définitivement. Et puis, peut-être qu'il y aurait eu une égratignure au niveau du cou. Mais si vous transpercez notre Imperium et que ça vient toucher la peau, dites-vous que vous êtes très, très chanceux. Parce que sinon, ça aurait été une section, un petit peu comme qui est arrivée malheureusement, section complète d'une artère principale. Mais on ne peut pas y échapper. Nous, notre chandail, bien, on vient chercher, oui, la gorge. On vient chercher la carotide avec le protège-goût. Mais aussi l'avant-bras, où est-ce qu'on a aussi des artères très importantes. Alors, on a trois positions, là, très importantes du côté du chandail. Et puis, du côté du pantalon aussi que Nagano Skate a développé. Bien, on s'est attaqué aux artères principales. Alors, on a vraiment le tendon d'Achille, on a l'intérieur du genou et on a l'artère fémorale, là, évidemment, qui est très, très exposée. Malheureusement, on pense que les joueurs de hockey sont très, très bien protégés avec leur équipement. Mais il y a des zones à risque. Et ces zones-là, bien, malheureusement, c'est les artères principales du corps qui y passent. Bien oui. Votre combinaison est approuvée par la Ligue nationale de hockey. Mais avant cette saison-ci, il y a juste les Jets de Winnipeg qui avaient démontré de l'intérêt. Comment vous expliquez ça? Bien, c'est drôle à dire, mais c'est un petit peu comme moi. J'ai été athlète, là, sur l'équipe nationale, là, au début des années 2000. Et puis, lors des Jeux de Nagano et de Salt Lake City, nous, on patinait seulement avec une combinaison, l'ICRA. Et on n'avait pas d'anticoupeux-rapport de protège-coups, un peu comme les joueurs de hockey aujourd'hui. Et puis, en 2003, lorsqu'est arrivé les combinaisons antilacérations, on était les premiers à dire, « Ah, c'est trop pesant, c'est trop lourd, c'est contre la performance, ça ne se traite pas dans le bon sens, on est inconfortable. » Alors, tout ce que, exemple, les joueurs de hockey présentement disent, un peu la même chose. Mais aujourd'hui, je parle avec mes athlètes, on parle avec des athlètes d'équipe nationale, et on leur dit, « Il y a 20 ans, on patinait seulement avec un micro. » Ils nous disent, « Bien, vous n'êtes pas sérieux. » C'est un non-sens, aujourd'hui, de patiner sans la combinaison entière d'antilacérations. Alors, on comprend un petit peu les joueurs de hockey qui sont un petit peu réticents pour la performance. Mais nous, notre bagage des dernières années, et puis nous, on fait la combinaison Nagano Skate en patissage à vitesse depuis cinq ans. Mais c'est ce qu'on s'est penché. Le confort est très important, sans négliger la haute performance. Alors, on est allé dans les détails, la couture. Est-ce que la couture vient dans une jonction, exemple, du genou, du coude, sur des bras? Alors, on a vraiment été chercher le confort du côté de la mèche, du côté du lycra, compression, ou qu'on appelle en anglais « sweat wicking », qui vient la transpiration, les odeurs et tout. Alors, c'est des tissus qui s'étirent dans les deux sens, autant le lycra, autant la mèche, mais autant notre produit anti-lacération. Mais là, depuis les événements, évidemment, ça prend souvent une tragédie pour que les gens se disent, « Oh, il faut faire quelque chose, il faut trouver une solution à ça ». Le téléphone sonne davantage depuis ce qui est arrivé à Adam Johnson? Bien, malheureusement, on porte toujours une situation dramatique. Et puis, oui, honnêtement, ce n'est pas pour dropper des noms, mais le téléphone sonne effectivement beaucoup. On travaille avec la Ligue nationale depuis déjà un an. On a montré déjà nos produits qui étaient disponibles l'été passé, lors d'un gros congrès du hockey qui se passait aux États-Unis. Alors, toutes les équipes junior, les équipes universitaires, Ligue américaine, Ligue nationale, ont vu notre produit au mois de juin l'année passée. Effectivement, les Jets de Winnipeg ont levé la main au Modéo pour avoir des produits. Mais présentement, c'est plus d'une douzaine d'équipes de la Ligue nationale, des circuits universitaires, des circuits canadiens de toutes sortes qui nous appellent depuis déjà une dizaine de jours. Et puis, on est super heureux, on est super contents. On est capables de leur donner des produits pour les voir, les toucher, les essayer. Et puis là, notre bande-commande se remplit à vue d'oeil. Et puis, on est en production de masse pour être... Puis je vous assure qu'on va être faits et prêts pour les cadeaux de Noël cette année. Oui, une tragédie qui va peut-être amener à de nouvelles mesures de sécurité et donc favoriser la vente de produits comme ceux-là. M. Bédard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci beaucoup. Au revoir.